la coccinelle mal lunée de eric karl c'était la nuit quelques lucioles dansaient sous la lune à cinq heures du matin le soleil se leva de la gauche une gentille coccinelle arriva elle avait vu une feuille couverte de pucerons de quoi faire un bon petit déjeuner mais au même moment une coccinelle mal lunée arriva de la droite elle aussi avait vu les pucerons qu'il avait mis en appétit bonjour dit la gentille coccinelle dégage rétorqua la mal lunée je veux ces pucerons nous pouvons les partager proposa la gentille coccinelle pas question ils sont à moi et rien qu'à moi tempêta l'autre coccinelle à moins que tu ne veuilles te battre si tu insistes dit la gentille coccinelle elle regarde à l'autre sans signe la coccinelle mal lunée baissa les yeux elle semblait moins sûre d'elle bah tu n'es pas assez grosse pour moi lança-t-elle dans ce cas trouve toi quelqu'un de plus gros c'est ce que je vais faire répondit-elle on va voir ce qu'on va voir là dessus elle ouvrit ses ailes et s'envolant à six heures elle vit une guêpe et toi tu veux te battre si tu insistes dit la guêpe en dardant son aiguillon bah tu n'es pas assez grosse pour moi ni la coccinelle et elle s'envola à cette heure elle aperçut un coléoptère et toi tu veux te battre si tu insistes dit le coléoptère en ouvrant ses mâchoires bah tu n'es pas assez gros pour moi ni la coccinelle et elle s'envola à huit heures elle rencontra une menthe religieuse et toi tu veux te battre si tu insistes dit la menthe religieuse qui brondit ses pattes de devant bah tu n'es pas assez grosse pour moi ni la coccinelle et elle s'envola à neuf heures elle découvrit une fauvette et toi tu veux te battre si tu insistes dit la fauvette qui fit claquer son bec bah tu n'es pas assez grosse pour moi ni la coccinelle et elle s'envola à dix heures elle apostrofa un homard et toi tu veux te battre si tu insistes dit le homard en cisaillant l'air de ses pinces bah tu n'es pas assez gros pour moi ni la coccinelle et elle s'envola à midi elle défia un boa constricteur et toi tu veux te battre si tu insistes dit le serpent dès que j'aurai déjeuné bah tu n'es pas assez gros pour moi dit la coccinelle et elle s'envola à une heure elle provoqua une hyène et toi tu veux te battre si tu insistes ricana la hyène en découvrant les dons bah tu n'es pas assez grosse pour moi dit la coccinelle et elle s'envola à deux heures elle trouva un gorille et toi tu veux te battre si tu insistes dit le gorille en se frappant la poitrine bah tu n'es pas assez gros pour moi dit la coccinelle et elle s'envola à trois heures elle se précipita sur un rhinocéros et toi tu veux te battre si tu insistes dit le rhinocéros en pointant sa corne bah tu n'es pas assez gros pour moi dit la coccinelle et elle s'envola à quatre heures elle se jeta sur un éléphant et toi tu veux te battre si tu insistes dit l'éléphant en exhibant ses défenses bah tu n'es pas assez gros pour moi dit la coccinelle et elle s'envola à cinq heures elle se rua sur une baleine et toi tu veux te battre la baleine ne dénia point répondre qu'importe elle n'était pas assez grosse de toute façon à cinq heures et quart la coccinelle interpella une des nageoires de la baleine et toi tu veux te battre elle ne reçut pas de réponse aussi s'envola t elle à cinq heures trente elle questionna l'autre nageoire et toi tu veux te battre on ne lui répondit pas à six heures moins le car elle s'envola davantage et elle s'envola de nouveau à six heures moins le car elle s'en prit à la queue de la baleine et toi tu veux te battre elle n'entendit pas la réponse mais elle reçut une telle gifle qu'elle fut balayée par dessus terre et mer à six heures du soir la coccinelle malunée était de retour fort mal en point à te voilà encore il la gentille coccinelle tu dois avoir faim il reste quelques pucerons serre toi merci ni l'autre qui était affamée épuisée et tout trempé en veux tu un peu bientôt les pucerons furent tous mangés merci dit la feuille c'est tout naturel répondirent les coccinelles et elles allèrent se coucher tandis que les lucioles qui avaient dormi toute la journée reprenaient leurs balais sous la lune voilà l'histoire est terminée